bonjour qui profitent dans la bracha pour eux on lui dira aussi ce jour pour la tzacha de tous ceux qui nous soutiennent que Dieu les bénisse pour le soud qu'ils ont Didier et Genoun et Mirtier à Genoun une grande bracha pour Chava, Bat, Chane Rachel Moshe, Ben Clara, Genoun et Chane Tova, Bat, Chava Asher, Ben, Chava Tal, Ben, Chava Yehuda, Ben, Chava Li, Yad, Bat, Chava et B'Hazrat Hashem beaucoup de la tzacha dans leur domaine et on le dira comme ils l'ont demandé dans leur message le chior avec l'avrechim Corinne Benamou Ayekara M'alekol, M'ushaltibala Abulatot Barak Bakomi Kolkol C'est Ben Shikli Éric Sultan Jacques Seror Didier et Sophie Ayekarim est-ce qu'on a rété tout à l'avrechim tout à l'avrechim tout à l'avrechim qu'on n'avait pas le droit d'éteindre vous vous rappelez ? on est dans le Ilkut Yosef et maintenant nous passons plutôt à l'électroménager Ilkut Yosef 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 Les néons Est-ce qu'on pourrait oui ou non les utiliser pendant Shabbat alors que là-bas ce sont des ces lumières comment on appelle ça qui passent ? C'est comme du gaz ça a un nom pour ça même les lettres c'est pareil c'est la ficelle oui oui c'est une photo incandescence on va s'arrêter là les néons même s'ils sont limés je voudrais juste tenir là les questions pour la fin note-les donnez-lui une feuille après tu me donnes toutes les questions dès que je m'en vais étant donné que sur le fluorescent si un malade a besoin qu'on lui allume la lumière il est évident que si on sait qu'il risquerait d'y avoir lieu pendant Shabbat d'allumer la lumière il est préférable dans ce cas-là de préparer une lumière fluorescente qu'une lumière avec une ampoule une menorah pourquoi ? parce qu'il y a comme une marquette dessus d'accord mais la chair menora régila parce qu'elle est régila c'est sûr tout à l'heure tu as donné quoi comme non non qu'est-ce qu'il dit fluo compact il commence oui il commence il commence vous voyez ce qu'il y a qui va assurer le machete le Shabbat également le micro-gal oui le micro-gal on va les deux le Shabbat c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qui bouillent le Shabbat le Shabbat assure nous de vivre souffrir et on a vu ensemble que même déteindre c'est interdit pendant Shabbat maintenant pourquoi on dit que c'est des Rabbananes parce qu'on avait dit que le fait dans la Torah d'éteindre c'est pour en faire des Pekham j'éteins le bois du feu parce que je vais avoir besoin de ce bois une fois qu'il a été consommé par les flammes qui deviendra du charbon ça c'est de la Torah mais si je déteins et que je n'ai pas besoin de cela j'ai quand même fait le Isur j'ai quand même fait l'interdit mais des Rabbananes donc toutes ces choses là comme par exemple d'éteindre un méhavreur méhavreur c'est le truc qui tombe depuis du vent ventilateur voilà bonne réponse le Vadaï on n'a pas le droit de l'éteindre ni un masgan ni quoi que ce soit dans ce domaine ni même un transistor il sera donc interdit de l'éteindre le Vadaï pendant Shabbat Kodesh même si c'est des Rabbananes dans ce cas là le Vadaï chez où à Sour est-ce que j'ai le droit de le déplacer est-ce que j'ai le droit de prendre mon ventilateur oui on va le brancher s'il est branché oui s'il est branché s'il n'est pas branché à quoi ça sert c'est le moutard c'est le moutard il est mouxé non il n'est pas branché on peut le débrasser s'il n'est pas branché même le Vadaï il n'y a pas de problème 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 étant donné que il y a une chose qu'il faudra juste faire attention celui qui veut placer le ventilateur par exemple il mangeait à droite il faisait trop chaud il est parti à gauche il veut maintenant déplacer son ventilateur qui est bien entendu branché sinon il n'y a pas de question il a le droit de le déplacer l'autre serait gouffo mais como aval il a besoin de l'endroit par exemple le ventilateur n'est pas branché il est mis là-bas maintenant j'ai besoin de m'asseoir là-bas pour étudier je le prends je le mets de côté j'ai le droit je n'ai pas de problème avec ça l'akhan parce qu'il fait partie de l'interdit de l'islam l'islam aval c'est pas l'eslam aval de l'autre côté si maintenant il est resté branché je devrais faire juste très attention avoir mes yeux fixés sur la prise de telle façon à ce que si je le déplace je n'en vienne pas à retirer la prise le fil de la prise pardon d'accord mahalit shabbat comment on fait avec un mahalit shabbat il y a des gens aujourd'hui qui habitent au 8ème étage qui habitent au 9ème étage 13ème étage 18ème étage si il a la forme il est cool hein tu habites à quel étage 13ème étage il descend à pied lui descendre c'est facile tout le monde peut descendre il monte à pied il monte à pied tu montes avec l'ascenseur d'accord il est certes évident que d'utiliser non pas un ascenseur shabbatique mais un ascenseur raguil on n'a pas le droit de prendre cet ascenseur pendant shabbat de la même façon de la même façon il y a des situations gênantes où malheureusement la personne habite au 3ème 4ème 5ème étage c'est une personne âgée et cette personne âgée voudrait aller à la synagogue malheureusement j'ai déjà vu ça par manque de connaissance et par amour pour Dieu des fois les gens font des bêtises ils vont à la synagogue mais étant donné qu'ils ne peuvent pas monter à pied ils prennent l'ascenseur c'est strictement interdit on parle de prendre l'ascenseur sur lequel tu appuies sur le bouton pour que ça s'ouvre tu appuies sur le bouton pour que ça monte on ne parle pas de l'ascenseur qui est mis sur shahon shabbat on parle de l'ascenseur normal alors sous prétexte qu'ils vont aller prier avec l'umignane et que par amour pour la Torah ils veulent aller à la bête à knesse ils vont enfreindre les souris les ma'adavardome à quoi ça ressemble c'est comme un homme qui désire embrasser son épouse mais il dit à sa femme avant de t'embrasser j'embrasse ma maîtresse la femme qu'est-ce qu'elle lui dit ne m'embrasse pas du tout dans ce cas là une fois on a posé je crois la question au rave Yitzhak Yosef je ne sais plus quel rave qu'est-ce qu'il fait dans ce cas là il a dit il déménage trouve toi une maison de carca à côté trouve quelque chose qui à Walchaz Veshalom qu'une personne en vienne à prendre sa voiture comme aux Etats-Unis où ils habitent à 13 km 14 km de la synagogue ils viennent tranquillement au Shabbat avec la voiture ils se gardent derrière tranquillement ils prennent la voiture mais ils te disent c'est juste pour venir à la synagogue le boni mitzvah al-gabe'a-vera il est interdit de faire ça tu t'organises un minyan chez toi ou tu déménages de maison c'est tout c'est un peu différent exemple parce que là c'est une vieille personne qui a le choix pourquoi ? de faire 13-14 km à pied c'est pas évident pour toi ? non mais on parle d'une vieille personne qui ne peut pas se déplacer qui ne peut vraiment pas descendre les marches alors elle prie chez elle elle est familiale chez elle elle ne transgressera pas le Shabbat il n'y a pas de piqure ne fesh là-dessus ou alors tout simplement elle s'arrangera pour qu'elle trouve quelque chose j'avais entendu ça la fois du grave du tract Joseph qui avait répondu tachif bait trouve une situation où la possibilité pour cette personne est de pouvoir accéder à cela par exemple si une personne habite loin comme à Los Angeles où des fois ils prennent des maisons la vérité il y a 7000 6000 numéros tu vois un peu dans la rue la synagogue elle est au numéro 2 le mec il habite au 5780 d'accord il veut aller à la synagogue alors on peut trouver dans cette situation des possibilités pour certaines personnes âgées alors ce que je veux dire maintenant n'en profitez pas à Haasecham pour le faire il faut aller voir vos raves pour lui expliquer le cas à Val dans ce cas là on peut prendre le vélo pourquoi ? parce que le vélo est un système mécanique alors qu'à Bichat à Trak dans certains cas on peut permettre à la personne de prendre le vélo il y a un hérou hein ? il y a un hérou on parle là où il y a un hérou il y a un hérou s'il n'y a pas de rêve de Los Angeles il y a un hérou tout autour même à Miami je crois qu'il y a un hérou Los Angeles il y a un hérou et les cachers à la madrine toute la ville de Los Angeles il y a énormément de juifs là-bas et beaucoup d'orthodoxes de religieux alors il faut savoir que Haasecham de prendre sa voiture pendant Shabbat c'est être réformiste c'est réformer la Torah même si c'est pour aller à la synagogue même si c'est pour et c'est pour et c'est pour ici dans la ville d'Ajdod le point de combat de Rabbi Meir en Bouhatsera son premier étendard c'est de lutter contre ces gens qui viennent pour les bar mitzvot pour les mariages en voiture c'est pour cela que Rabbi Meir a donné ordre à toutes les synagogues qu'il dirige dans la ville d'Ajdod donc pratiquement toutes tous les rabbinimes ne sont pas sujets à ces ordres mais disons qu'il est assez fort dans cette ville il leur a interdit mais pas qu'il lui le Rav Pinto aussi il le Rav Hempinto la même chose ils ne font plus dans leur synagogue de Shabbat Ratan NIGMAR fini vous allez voir Hempinto il a sa grande yeshiva il a des chambres de l'autre côté si tu veux faire Shabbat Ratan c'est avec les chambres pourquoi ? malheureusement vous arrivez devant certaines synagogues et les gens ils débarquent avec à manger et la voiture et comment ça va et klaxon attends je me garde oh oh t'es fou et toutes ces averotes sont pour qui ? pour les synagogues c'est pour ceux qui les ont organisées ben vadaï et ça vient en petite jeep et ça vient je ne fais pas du kit roug mais sachez une chose moi à l'époque quand je partais d'ici à Dalet quand j'habitais à Dalet il y a des grandes grandes synagogues il faut voir ce que tu voyais avec tes yeux c'est pas possible Mazel Tov Shabbat Shalom le mec il claque la porte avec son pied il vient avec sa Mercedes il prend le truc oh mais ça ne va pas non ? il est strictement interdit des choses pareilles il est du devoir des rabbinim d'hurler de hurler des choses pareilles que ça ne se fait pas Nekouda dans ce cas là qu'est-ce que tu fais ? si tu fais le Shabbat Hatan de ta famille et que tu n'as pas le choix tu prends la salle tu prends la synagogue Hadvarim Hem Pechoutim c'est pas compliqué du tout qu'est-ce que tu dois faire ? Lopahod le Shabbat Hatan le Shabbat Hatan de tout temps ça se passait uniquement entre frères, sœurs, tontons qui étaient sur place aujourd'hui on est devenu fou Shabbat Hatan c'est devenu encore un mariage des frais de folie 100 personnes 150 personnes Mazel Tov Arim Ailem tu fais un buffet dehors pour les convier Shalom à l'Israël Jumayot c'est le meilleur c'est le meilleur au Shabbat Hatan il y en a qui disent que c'est le aîné le meilleur il y en a qui disent que c'est les fiançailles il y en a qui disent que c'est le mariage il y en a qui disent que c'est le Shabbat Hatan il y en a qui disent que c'est le Shabbat Kala ça veut dire aujourd'hui que tu veux marier ton enfant tu as 5 trucs à payer vous êtes devenus fous on est bien d'accord on fait même maintenant le aîné de la Bar Mitzvah les gens qui font la pré-fête de la fête tellement on ne sait pas quoi faire de le roseil ils vont te faire le aîné de la Bar Mitzvah qu'est-ce que tu fais dans la vie je m'ennuie je vois un aîné pour qui ? la Bar Mitzvah de mon fils d'abord apprends lui bien la Torah investis dans un bon professeur qui va lui donner la Torah où il y a de jeter ton argent dans des choses qui n'ont ni queue ni tête moi c'est la chute mais bon il y a des gens ils aiment bien qui se préparent le aîné du aîné il y en a qui font 7 jours de Bar Mitzvah vous êtes au courant de ça ? ils vont louer des choses et des machins 7 jours de Bar Mitzvah la Torah elle te demande juste une Bar Mitzvah c'est une Seoudah et ton fils il se marie avec la Torah tu dois veiller à ce que ton fils épouse les Mitzvahs de la Torah parce que c'est le but de la création du monde et là tu peux venir des chanteurs à 50 000 dollars et les femmes et les danses qui dansent ensemble et les casinos et tout ça c'est au nom de quoi ? Aïe ! Aïe ! alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim et que ton oseille aurait pu servir à la Tzedakah ou à la Yeshivot pour des fêtes qui n'ont aucune Mitzvah non seulement c'est pas une Mitzvah mais tu fais que des Averot non seulement tu fais que des Averot mais en plus de ça tous les gens que tu as invités tu leur as fait faire des Averot oui tu as si mouleve les aînes c'est extrêmement grave j'ai rencontré quelqu'un alors je venais comme Salom au Kotel et je rencontre un décorateur que je connaissais depuis très très longtemps il me dit dis-moi tu connais celui qui fait la Bar Mitzvah ici ? je lui dis la main il me donne 100 000 dollars tu me fais une déco je lui dis alors j'ai mis des fleurs tellement partout j'ai mis 30 000 dollars de fleurs mais je ne peux pas en mettre plus il n'y a plus de place pour en mettre il m'a dit tu te débrouilles vous êtes fous des gens ils sont fous il va clouer le paquebot rabotaille Bar Mitzvah pour ceux qui les organisent une parenthèse importante les mariages Bar Mitzvah c'est juste une journée vous sachez comme ça il monte à la Torah il lit on s'inquiètera ce qu'il reste maintenant toute sa vie devant cette caméra parce que là Dieu le regarde il reste dans la Torah la Mitzvah une belle Bar Mitzvah ensuite tu fais la Seouda le jour même de la Bar Mitzvah parce que la fête du soir n'a aucun rapport avec la Mitzvah aucun rapport il n'y a aucune Mitzvah c'est Stam de l'argent jeté à la poubelle ce que font absolument tout le monde et pourquoi c'est Stam ? et pourquoi c'est Stam ? Allo ? pourquoi c'est Stam d'après vous ? parce que c'est pas le même jour exactement voilà c'est pas le même jour jeudi matin ils montent à la Torah jeudi soir c'est la soirée jeudi soir c'est déjà vendredi il n'y a plus de rapport donc c'est Arrêtez d'embêter le bal à Bar Mitzvah le avis à Bar Mitzvah et il transpire l'avec et qu'il douche quoi qu'il advienne sachez que le repas que vous faites le buffet que vous faites le jour ou la mise d'être finie le matin il y a toujours un buffet en général dehors c'est ça la Seouda Mitzvah c'est le principal normalement après ça il n'y a pas besoin de faire autre chose mais comme les gens ils adorent les fêtes surtout le peuple juif grâce à Dieu qu'est-ce qu'on aime les fêtes d'ailleurs on dit en hébreu Siba la mes Siba je cherche une raison pour faire la fête donc grâce à Dieu on aime la fête Aval et Met il n'y a aucune Kedusha dans cette c'est pas une Seouda Mitzvah à partir du moment où tu changes de jour tu as quitté la notion de Seouda Mitzvah Aval Mishum Shénagou Kach Yisraël étant donné que toute Israël fait ça on le considère au niveau de la tradition comme une Seouda mais ce n'en est pas une mais dans la tradition c'est une c'est plutôt une amende dans l'absolu tu peux faire la Seouda la veille ça veut dire quoi la veille de la Bar Mitzvah par exemple si la Bar Mitzvah c'est jeudi matin ou lundi matin si c'est jeudi matin le mercredi soir tu fais la fête ce qui vient de rentrer maintenant dans ces 13 ans et un jour le lendemain on fait ça c'est Seouda Mitzvah mais si tu le fais le lundi matin la Bar Mitzvah et que tu fais lundi soir ta fête tu es passé de l'autre côté c'est minag Israël comme ça fait tout le monde aujourd'hui même les rabbinim font comme ça tout le monde fait comme ça il faut savoir que dans l'absolu c'est pas une Seouda Mitzvah c'est une Seouda copain Mazel Tov mon fils et là il sortira du rocher il va sortir avec un hélicoptère il va descendre il va venir à cheval ou comment il va venir en chantant et on lui dira Mazel Tov et il viendra avec plein de poches mais c'est très important les poches sur le costume ça aide à placer les enveloppes donc pour les mariages c'est pas bon non plus pourquoi ? en France ils se marient l'après-midi et le soir la tombe de la nuit ils font la paix en France ou ailleurs quand on se marie il y a Shva Yeme Michté il y a 7 jours donc c'est toujours bon pour le Khatan Bar Mitzvah pour le Khatan Bar Mitzvah c'est juste un jour il n'y a pas 7 jours c'est ça ? c'est pour ça que même si un Khatan c'est pour cela chut alors Haboubi Haboubi c'est pour cela que même si une personne qui vient de se marier elle rentre dans une synagogue Plony elle est à son 5ème jour après le mariage avant de commencer elle dit Ani Khatan on sait qu'on ne dira pas les Tachanounines c'est ça ? le Pérou c'est là c'est pareil pour les mariages arrêtez de dépenser des fortunes des aînés qui coûtent des fortunes de l'argent jeté par la fenêtre des prêts à la banque les gens ils ont économisé tout leur vie durant les aînés ça se passait avant à la maison c'est tonton tata et je ne sais pas quoi hein le aîné non c'est un minag sfarad ken et le aîné à la base je voudrais juste on est dans la halakhot mais je veux quand même y répondre le aîné à la base ce n'est qu'entre les femmes il n'y a pas d'hommes dans le aîné c'est pour ça que les femmes dansaient entre elles uniquement aujourd'hui c'est devenu arabe les aînés on fait venir des danseuses les hommes et les femmes dansent ensemble et le seul qui est présent à cette soirée c'est le satan non mais ce n'est pas moi qui le dit c'est le zohar regardez ce que dit le zohar pas moi moi je suis moi moi j'aime tous les juifs et celui qui fait quelque chose je ne suis pas là pour juger je suis là pour expliquer comprenez-le alors il faut savoir que celui qui organise ce genre de choses comme je l'ai dit la dernière fois grâce à Dieu mon père était un homme qui avait des moyens il avait deux salles à Paris et Baruch Hashem je me souviens que tous les aînés de ces filles de mes soeurs elles ont lieu à la maison entre tonton tata frère soeur et belle famille c'est tout et c'était très bien on était déjà assez nombreux Baruch Hashem ça se passe très bien ça a toujours eu lieu comme ça aujourd'hui les gens vont dépenser des sommes phénoménales ma mâche mirobolante pourquoi ? pour une tradition d'une fête qui n'est même pas obligatoire mais qui est une tradition juive basée aussi Bévaday le aîné vient du mot Hana qui rappelle les trois mitzvot de la femme et je suis déjà venu plusieurs fois faire des dvartorah pour le aîné dans les conditions où c'était séparé je parle des danses d'accord parce qu'aujourd'hui je vous dis c'est un spectacle t'as l'orchestre andalou chaque chose tu casques et tu se casques et tout ça pourquoi pour Mazatov pour le aîné alors qu'en général aussi certaines familles avaient l'habitude de faire le aîné le soir du miguet dans la petite salle du miguet il y avait un petit miguet et toutes les amis de la Kala venaient et faisaient le aîné là-bas c'est très bien chacun apportait un petit peu vous savez les trousseaux ça suffit combien d'argent jeter combien d'argent on dirait que les gens ils savent plus quoi faire mais vous êtes fous comme dit souvent mon épouse le mariage ça dure 4 heures les gens ils s'endettent des prix astronomiques personne ne s'en souvient après une semaine deux semaines ah Mazatov c'était bien ouais super et toi tu es là en train de payer toute ta vie derrière je ne comprends pas ça ne veut pas dire qu'on va faire des mariages naze ça ne veut pas dire que si tu as de l'argent tu vas faire un truc bidon soyez intelligent mais comme dit le Rambam il faut rester moyen des plats 380 shekels 400 shekels Makaralachem oh la 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 l'homme et Kabel j'ai posé la question à mon Rav pour la bat mitzvah chut j'ai posé la question à mon Rav pour la bat mitzvah qui lui met à me poser la question à son Rav oui c'est important de faire une bat mitzvah oui mais mais la bat mitzvah comment est-ce que tu la fais la bat mitzvah c'est quelque chose qui doit être extrêmement pudique parce que la bat mitzvah vient signaler que cette fille est passée de Yalda des parents qui préparent même pas leurs enfants à ce genre de choses tu dis pas à ta fille qui commence à avoir 10 ans la maman elle devrait lui dire tu sais ma fille n'est pas peur si un jour tu vois des choses elle te va elle il y a rien attend j'appelle ta tante les gens ils ont un problème sikhli on va faire les beignets c'est pas nos traditions juives la pudeur est l'essentiel mais effectivement j'ai lu aussi dans d'autres livres que la bat mitzvah c'est important de le faire tu fais à la maison en général dans les yeshivot pour filles elles le font dans le là où elle mange elles organisent les bat mitzvah ça se passe entre filles avec la maman ils disaient on m'explique mon rave l'a fait mon rave le rave le rave l'a fait pour ses filles il a 3 filles il n'a pas de garçons donc s'il ne l'avait pas fait il n'aurait pas fait de fête du tout donc lui il l'a fait pour ses 3 filles et baruch hachem il fallait voir quelle soirée nous avons passé la seule chose qui a fait le rave c'était il y avait beaucoup de rabbin c'était une soirée séminaire on a dansé et chanté en honneur mais c'était vraiment une soirée de pur Torah femmes et hommes séparés au niveau des tables la petite a reçu beaucoup de simpras pourquoi ? parce que c'est vraiment des enfants extraordinaires et comme a dit mon rave mais lui je ne sais pas s'il aurait fait s'il avait eu des garçons il n'a eu que 3 filles comme Rachid exactement comme Rachid donc Anilo Yodéa mais je pense que si quelqu'un veut organiser une bat mitzvah il peut tout à fait prendre chez lui les amis de sa fille et puis voilà il organise quelque chose entre filles ça dépendra aussi de ses moyens c'est sûr mais par contre il y a encore un nouveau truc qui est sorti qui n'existait pas il y a je ne sais pas si vous vous rappelez allez revenez 30-40 ans en arrière seulement les britotes les non non les britotes les brita on appelle ça oui mais je l'ai dit au pluriel brita c'est quoi brita avant il y avait une blague quand une femme était enceinte on disait madame Mechane est-ce qu'il compte que c'est important si c'est une fille ou un garçon ce qui compte c'est qu'elle abrite et on faisait ah 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 comme des teubés aujourd'hui c'est plus une blague que ce soit une fille ou un garçon t'auras la fête c'est incroyable alors comment on appelle ça la brita alors il y a une fête maintenant on fait comme ça pour faire la nomination de la petite c'est des mouvements libéraux qui ont fait tout ça moi je sais moi je sais que tout ça j'ai jamais connu ça avant et c'est encore des raisons de faire tout le temps la fête alors moi j'ai dit la chose suivante celui qui a une fille qui fasse une soudat au daïar qui remercie il fait venir des rabbanim il fait une ishmat kolhaï il remercie Hachem et ça suffit les femmes vont faire aujourd'hui la bamza kotel bagat effectivement à voter pour que les hommes et les femmes puissent se mélanger au kotel aujourd'hui on fait tout pour provoquer la geoula le plus vite possible on fait tellement de bêtises c'est vrai 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 celui qui prend l'ascenseur comme la belle mère qui vient faire Shabbat chez toi elle prend l'ascenseur et l'ascenseur il s'est bloqué juste avant l'entrée de Shabbat qui a bloqué l'ascenseur ? maintenant il est rentré dans l'ascenseur mais il n'y a pas de danger c'est un bel ascenseur il est bien maintenant il est coincé et le Shabbat va rentrer dans un cas pareil on a le droit de faire monter l'ascenseur par la force de la main ou alors couper le fil s'il est arrivé au 8ème étage et que vous arrêtez de faire les blis des deux là ce matin dans ce cas là tu n'as pas un non-juif qui vienne appuyer sur le bouton pourquoi ? elle est coincée dans l'ascenseur pendant Shabbat et elle urne et l'autre il la calme respirez fort calmez-vous vous n'êtes pas en danger de mort vous allez passer 25 heures dedans comme le pauvre il y a quelqu'un vous avez vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis ? il prend l'ascenseur alors que tout le monde quittait le building et c'était le week-end plus un jour de congé aux Etats-Unis il est resté 72 heures coincé dans l'ascenseur à faire il est devenu fou tu le vois et ça a été il y avait une caméra dans l'ascenseur pendant 72 heures il est devenu fou fou quand je dis fou c'est fou il a fait des choses que je ne veux pas vous raconter il a été retrouvé presque comateux après 72 heures sans boire et sans manger dans un état pitoyable alors allez c'est très dangereux il y a des gens qui sont claustros voilà tu les mets dans une boîte d'ascenseur ils sont comme ça voilà voilà derrière qu'ils coulent non c'est vrai s'ils sont dans cet état qu'ils ont peur qu'ils paniquent alors bien sûr on doit tout de suite en frein de Shabbat ouvrez ouvrez personne ne va pas bien dans ce cas là on ne dit pas à la personne respirer inspirer nous allons chercher un chinois si c'est Adam qui est de l'autre côté de l'ascenseur il va lui dire vous êtes en train de payer des avéroches que vous avez fait je te vois bien je te vois bien toi dire à la personne gamzol et tovah faites teshouvah c'est un ticoun comme ça s'est passé dans le livre qui était venu voir Rabbi Yaakov Herman à la Vachalom s'est retrouvé dans l'avion et l'avion venait d'atterrir et il était très 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 embêté pourquoi ? parce que comme l'avion avait eu beaucoup de retard il est descendu de l'avion Mamache quelques instants avant l'entrée de Shabbat alors qu'est-ce qu'il avait pris dans sa décision ? de passer Shabbat à l'aéroport qu'est-ce qu'il va faire mettons prendre un taxi Nigmar Shabbat allait rentrer il a eu un problème c'est qu'il a eu besoin d'aller aux toilettes donc il a pris ses affaires sa valise étant donné que c'était dans deux qui soulignent il est rentré aux toilettes pour rentrer aux toilettes et voilà que malheureusement pour lui il s'en réalisait quand il s'enfermait dans les toilettes il n'avait pas vu que la lumière que le système était électrique que s'il rouvrait la porte ce système électrique je ne sais pas exactement comment c'était là-bas et bien il enfreindrait Shabbat il a passé 25 heures dans les toilettes c'est du ennterieur il était ennterieur c'est du ennter C'est pareil pour l'escalier qui monte. Dans l'absolu on aurait le droit de l'utiliser sauf si bien entendu quand il s'arrête quand tu vas monter dessus la charge va prévenir qu'il y a quelqu'un dans un système électronique il va se mettre en route ça ce serait bien entendu strictement interdit. Juste avant on a parlé des ma'alites automatiques. Ce serait trop long à vous lire tout ça. Par contre si un non juif monte dans l'ascenseur est ce que j'ai le droit de monter derrière lui. Oui ça c'est le cas par exemple si il y a beaucoup de gens qui sont accompagnés d'une personne non juive des personnes âgées en Israël c'est un minac très très connu comme aux Etats-Unis d'ailleurs c'est le même système. En général ce sont des philippins ou peu importe des gens étrangers est ce que dans ce cas là la personne a le droit sur son fauteuil roulant ou alors fatigué d'aller avec son non juif prendre l'ascenseur pendant Shabbat. Et c'est le goy qui fait tout. S'il n'y a pas de cellules c'est un peu compliqué parce qu'elle est fait pour lui. Par exemple la personne est ce fauteuil roulant elle va aller Shabbat à la synagogue est-ce que dans ce cas là le philippin qui est avec lui qui est payé pour le garder et s'occuper de lui de façon journalière est-ce que dans ce cas précis et bien il pourra l'emmener en ascenseur le descendre et faire tout ce qu'il a à faire. Ce que j'ai expliqué la dernière fois c'est si le goy il le fait pour toi que tu connais pas. Là on parle d'un goy qui vit avec le juif. Il est payé à l'année, il est payé au mois en forfait bien sûr qu'il peut. Le Rav Ovadja a baisé mais quel ? Le Rav Ovadja il dit que si une personne handicapée veut aller à la bête à Knesset par exemple le Shabbat et qu'il a son goy qui est toujours avec lui, dans ce cas là il y a lieu on pourrait le laisser faire. Il en gêneront seulement ou... Non même personne âgée il doit l'accompagner parce qu'il risque de tomber, on parle de personnes qui ont un problème moteur. Il y a la voiture dans ce cas là ? Il y a l'ascenseur ? Non. C'est pareil l'ascenseur ou la voiture ? Non. L'ascenseur dans ce cas là le goy je savais, j'avais étudié que le Rav Ovadja il y avait quel baiser. Là c'est 8 coups de Yosef, j'ai pas regardé dans le Khazan Ovadja ou... Hein ? Quoi ? Le principe de l'ascenseur c'est un système de poulies, c'est en fonction du poids que la chargée se fait écrire. Avant, même ça c'était avant aujourd'hui, c'est même plus comme ça. Non, ça a aussi changé, juste un instant. Non. Et là, il y a beaucoup de références sur le goy qui t'asélé. Et là, il y a beaucoup de références sur le goy qui ne fait pas le bas et ses refus. Et quand même, on a fait un esprit de penser sur le goy, il est un esprit de seuls. Il y a plein de références sur les goy qui sont Plu. il ramène plein de références mais on ne voit pas la réponse finale ici alors c'est vrai qu'il va rajouter du poids moi j'avais étudié que oui moi j'avais étudié que oui dans ce cas là et pourtant le gars quand il montre c'est vrai qu'il le fait pour lui parce que lui aussi va descendre mais le juif il rajoute du poids comme tu le dis aval kim domani que oui je revérifierai cet alakha il me semble que oui moi moi j'avais étudié que oui le goy aussi veut sortir parce qu'il met le goy il suffit il suffit écoute moi il suffit que le goy il profite en général je peux te dire une chose j'ai connu quelqu'un qui venait ici en fauteuil roulant et le non juif attendait tout le temps sur les escaliers que dieu repose son âme c'est monsieur partout mais c'est partout qui est décédé d'accord chaque fois je parle avec le goy il était très content quand tu dis on sort oui on sort il voulait sortir de la maison il voulait fumer sa cigarette il voulait ceci il ne pouvait pas fumer à la maison donc il y a son intérêt aussi tu comprends ce que je veux te dire c'est pas comme vous dites vous c'est marrant parce que ici il me donne plein de références en bas mais pas de réponse finale c'est bizarre là où il donne question réponses et quand tu fais le développement il ramène toutes les références mais d'accord mais on a pas le droit de téléphoner pendant shabbat et si vraiment on devrait le faire alors il faudra le faire par un nom juif sinon par un chinouil ou alors par deux personnes parce que comme je sais qu'adruch hazal c'est pour une personne mais si dans le cas où on a besoin d'utiliser le téléphone dans certaines conditions alors faudra que moi et mon épouse par exemple ou moi et quelqu'un sur place on le lève à deux si on fait le issour beshtail le gazou chachamim ça devient des rabbananes donc si ajoutes des joutes comme à chomer chez zaken yavita à propos du téléphone il est préférable de débrancher son téléphone avant le trait de shabbat mais ce n'est pas obligé pourquoi parce que tu peux toujours tomber et combien de fois c'est arrivé combien de fois c'est arrivé même à l'époque où je vivais à Yerushalayim des fois pendant shabbat le téléphone sonnait ça arrivait et je disais à l'époque laisse laisse c'est quelqu'un qui se trompe de téléphone et ça sonne une fois et ça ressonne deux fois et ça ressonne trois fois avec un homme ça peut le faire mais une femme elle s'est déjà imaginée qu'il y a eu la guerre mondiale de l'autre côté du globe que c'est hyper important, attention, elle ne peut pas, elle ne peut pas elle ne peut pas parce que la femme elle est bina, elle a besoin de comprendre je panique, qu'est-ce qu'il y a ? moi chérie ne trouve pas que ça appelle trop là ? je ne veux pas que je réponde là ? hein ? et pendant qu'elle te parle elle a déjà la main dessus et toi tu es en train de lui dire non c'est quelqu'un qui s'est trompé et ça affecte ça au téléphone oh là là nous qu'est-ce que tu fais maintenant ? je vais le marre et bon au marre on va te dire voilà la personne qu'est-ce que tu fais maintenant ? tu vas faire quoi ? tu vas prendre ta voiture, tu vas y aller ? tu n'as pas le droit alors qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas briser ton Shabbat tu vas faire des interdits ce que tu ne seras à rien c'est pour ça qu'il dit ici il est bon de raccrocher son téléphone de débrancher son téléphone avant mine la dîn ce n'est pas obligé c'est la vie du dîn ce n'est pas obligé peut-être que tu te mets au Shabbat dans le marcher le téléphone qui s'est trompé à l'aide d'un machon au sommet ou dans le bât il y a des chaonim c'est comme tu dirais des montres mais ce n'est pas des montres c'est un marcher le téléphone qui s'est trompé à l'aide d'un machon c'est quoi c'est trompé 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 ou de l'armée ou de l'urgence c'est un truc 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 et on l'aimé c'est un truc c'est un truc c'est un truc qu'on a fait et on a fait qu'on a fait la Torah qui se lève il y a un chez nous le téléphone et le dé refais le tzore ah ok mais si on a laissé son téléphone allumé par exemple c'est je sais c'est quoi c'est pas comme vous avez dit c'est le truc des messages que les médecins ils ont ah les beepers les beepers c'est tout le truc d'urgence c'est les beepers dans le cas où une personne par exemple je me souviens qu'une fois à côté du ravarié quelqu'un était venu avec un téléphone beeper et il a sonné en plein de synagogues comme ça pendant Shabbat Kodesh alors tout le monde a regardé en plus ce personnage était juste assis à côté du rap et tout le monde a comme ça été choqué ça sonne pendant Shabbat et le ravarié était toujours dans son étude comme ça il a posé la main sur la personne qui est à côté de lui il nous a regardé et il a dit zéro fait c'est un médecin et le médecin s'est élevé effectivement on ne connaissait pas c'est un chirurgien qui a été appelé d'urgence à Hadassah pour sauver la vie de quelqu'un dans son cas c'est Moutar et si son téléphone on l'a laissé allumé pendant Shabbat et qui sonne on a le droit de regarder et qui sait ce ne serait pas interdit dans l'absolu il n'y a pas marqué qu'on n'a pas le droit de voir mais pourquoi te mettre face à une situation ? on a oublié de l'éteindre ce ne serait pas à son à mon avis non à mon avis parce que si on répond on répond on dit par la voix ça marche ça ne s'est pas parce que là en ton cas toi tu dois éteindre tous les marcherimes avant Shabbat on a pas le droit d'allumer un ram khol un haut-parleur pour pouvoir avant l'entrée de Shabbat le faire comme par exemple il y a très très longtemps de cela dans une synagogue à Paris ils ont eu des idées un petit peu tordues comme ça un peu réformistes qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? ils voulaient brancher le micro avant l'entrée de Shabbat comme ça toute la prière de Shabbat tu laves au micro pour que celui qui se trouve au bout de la synagogue qui faisait 10 mètres 15 mètres de long et bien puisse entendre que ces choses là sont strictement interdites et qu'est-ce qu'ils faisaient ? ils ont fait il y en a un qui m'a raconté un chazan des tournelles il y a très 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 longtemps qu'à chaque fois avant l'entrée de Shabbat ils donnent un coup de pied dans le dans le dans le dans le dans le pour débrancher à l'époque le parce qu'ils voulaient leur mettre pendant Shabbat pour que tout le monde entende ouais c'est branché avant l'entrée de Shabbat donc on peut parler dedans chaz ve Shalom donc on n'a pas le droit de mettre un ram ou de parler par l'intermédiaire de quoi que ce soit comme je viens de vous le dire même si une personne va mettre ça sur Shabbat il va mettre un micro pour que le chazan soit parfaitement entendu dans une très grande synagogue il n'y a pas lieu de permettre une chose pareille il faudra l'interdire comme de mettre un Shabbat c'est à dire une montre automatique pendant Shabbat sur la radio ou sur la télévision les gens ils se font des trucs sympathiques ils ont le plasma et ils ont la télévision sur Shabbat je n'ai pas touché même si c'est pour écouter de la Torah pendant Shabbat il est interdit de mettre cette radio ou cette télévision sur Shabbat donc les gens ils ont déjà enregistré leur chan il y a en plus de ça quand tu regardes ce genre de choses il y a des gens qui vont faire le Shabbat pour toi comme les gens qui chantent tu n'as pas le droit de mettre pendant Shabbat sur Shabbat il vient de te dire à l'instant et donc il y a plus de l'électricité il y a plus de l'électricité il y a plus de la récala dans ce domaine si c'est pour les limers de Shabbat Il y en a un ami, pourquoi ? La majeure partie des Potskims, ils disent qu'on a le droit d'utiliser cette lumière. Sur quoi ils sont basés ? Alors il y a des gens, exactement, bonne réponse. Le Rav Badiah, il se base sur le fait qu'ils mettent l'électricité pour les hôpitaux, pour les Pikuach Nefesh. Donc, comme ils le font pour eux, on profite de ça. Il y en a qui refusent ça. Abnebrak, ils ont leur générateur. Beaucoup, Abnebrak, ne profitent pas d'électricité qui est mise en pratique pendant le Shabbat Kodesh. Il parle ici, est-ce qu'on a le droit d'enregistrer quelque chose qui va avoir lieu pendant le Shabbat ? Ou alors de mettre en pratique des systèmes qui font des disques ? D'accord ? C'est un système qui travaille tout seul pendant le Shabbat. Dans ce cas-là, il y a le droit de voir si oui ou non pendant le Shabbat, ça se ferait ce système automatique tout seul. Est-ce que c'est permis ou assaut ? C'est-ce qu'il dit à la fin, il dit Et c'est pour ça que les gens doivent marquer ne pas utiliser pendant le Shabbat. Il est impératif. Même mes cours de Rekhagav ou les cours de tout autre Rav n'ont pas à être lus ni vus pendant le Shabbat. Sauf si la personne n'est pas juive. Dans ce cas-là, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas obligée d'être chômeur Shabbat. Mais si la personne est juive, elle dit Tiens, comme c'est le Shabbat, je vois un cours de Torah, c'est le seul moment que j'ai. Il prend, il allume son marchève, il regarde un cours de Torah en disant Bon, je ne fais pas il y a des verrages, je fais Shabbat, je regarde un cours de Torah. Il va dire que c'est strictement... Et s'il s'allume tout seul dans le système ? On vient de dire que non. On vient de dire que non. Mais d'accord, mais c'est quoi le... pourquoi ? C'est quoi le problème ? C'est le Shabbat. Parce que d'abord... Mais si, pourquoi c'est pas le Shabbat ? T'écoutes un cours de Torah sur la paracha de la semaine. C'est quoi le problème ? En quoi c'est pas le Shabbat ? Bon, bon iré. Bon iré. Assour le Shmua, radio, Shabbat. On n'a pas le... Attends, attends, on n'a pas fini. Peut-être qu'il va y arriver. Attends deux secondes. Je pense qu'il va arriver à ta question. Assour le Shmua, radio, Shabbat. Nous n'avons pas le droit d'écouter la radio pendant Shabbat. Avim, Mouham, Meref, Shabbat, al-yédeh, Sha'on. Même s'il a mis ça sur Sha'on, Shabbat. Ve'avim, Tachana, ta radio, pon-lat, al-yédeh, Go'im. Et même si tu vas dire, non, parce que j'ai écouté, c'est RTL, les informations. Donc c'est pas fait par des Juifs. Il y a lieu d'être vigilant dans ce domaine et de ne pas le permettre. Ve'en, Léorot, t'aïtère, Avim, Modya, et Petar Beto. La radio, Meref, Shabbat, al-yédeh, Sha'on. Même s'il viendrait faire un pirsoum en disant, la radio que vous allez écouter, la radio que vous allez écouter, je l'ai mis sur Sha'on, Shabbat. Il met un écriteau sur sa porte en disant que la radio, c'est pas un Khidul Shabbat, c'est mis sur Sha'on, Shabbat. Assour, là, assot, elle dit, on ne le fera pas. Juste un instant, il y a une en-bas, qu'est-ce qu'il dit, la radio, Shabbat, al-yédeh, il dit que l'interdit de cela, pour l'action que tu poses, c'est dégager des frontières qui te feront tomber, de ça, à être mechalel Shabbat bichlal. Il dit que c'est une pticha, c'est une ouverture. Comme je l'ai dit, c'est l'ouverture. Si tu permets ça, automatiquement, les gens finiront par être mechalel Shabbat. C'est une faille qui est mortelle. C'est dans ce sens qu'il est interdit, selon Khazan Ish, comme il le rapporte ici. Celui qui est un voisin, qui allume la radio, pendant Shabbat, et donc, c'est ton voisin, il a les fenêtres ouvertes, il a les fenêtres ouvertes, il a les fenêtres ouvertes, tu n'as pas le droit, par exemple, tu es en train de marcher dans la rue, quelqu'un écoute les informations, pendant Shabbat. Et pourtant, toi, tu ne fais rien, tu t'arrêtes, tu veux écouter. Tu profites de cette melacha, et que c'est interdit. Khayal Dati, un soldat pratiquant, il est maintenant dans une chambre, avec d'autres soldats. Il y en a plein d'entre eux qui ne sont pas religieux, qui n'ont pas pris encore conscience de l'importance d'être juif, et Shomer Shabbat. Il n'a pas le droit, dans ce cas-là, s'il peut sortir de la chambre, tant mieux, s'il a où aller. Mais dans le cas où il resterait, il se concentrera sur son étude, mais il ne cherchera pas à écouter. Donc, s'il est assis à côté, et que sans vouloir écouter, il écoute quand même, parce que ça lui prend la tête, il est fatigué comme ça, il écoute, mais il ne veut pas faire attention, mais il écoute quand même, on ne pourra pas le lui interdire. Encore trois, tu as pris ta télévision, tu as mis sur Sharon Shabbat. Les Chachamim, ils te disent déjà que la semaine, ce n'est pas bien du tout d'avoir une télévision à la maison. Mais en plus, pendant Shabbat, tu mets la télévision, en plus sur Sharon Shabbat, et il dit ici, que Dieu nous protège de ceux qui rentrent de télévision dans leur demeure. Pourquoi ? À cause de la nudité qui s'y trouve, la vulgarité, le Lachonara, le Moti Shemra, toutes sortes de choses qui mettent des clipotes sur les yeux des hommes et des femmes et qui de ce fait, eh bien, ne pourront plus leur aller, le Lachem. Je vais vous dire quelque chose dont je parlais hier avec quelqu'un. Mais dans des maisons religieuses, il y a aujourd'hui des émissions qui sont terribles. Mais quand je vous dis terribles, d'abord d'une bêtise I, mais incompréhensible, où Bémet, dans cette génération dite intelligente, j'ai jamais vu des gens aussi bêtes. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ? C'est une caméra 24hzor 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 dans une maison, il y a plein de gens enfermés dedans. Télé-réalité. Télé-réalité. Quand j'ai compris ce que c'était, j'ai dit, mais attends, et combien regardent ça ? Des millions de personnes. Et qu'est-ce qu'ils regardent ? Des gens qu'ils ne connaissent pas dans une maison, qui parlent de n'importe quoi, et ils se font comme des fous. Attention, il y a même les meilleurs moments. Après, ils vont voter à ce qui paraît, qui c'est qui reste, qui c'est qui parle. C'est tout ce que vous avez à faire de vos vies. Regardez des gens, se préparer le petit déjeuner. Non mais, il faut aller à un psychiatre. Il y a des psychiatres pour ça. Mais ce n'est pas une blague. vous aurez dit ça il y a 70 ans en arrière, c'est Mahlakas Goura, vous savez. Les gens n'étaient plus normaux avant. La Torah, tenez, regarde pas ce que fait le voisin, là-dessus, Il était là comme un fou. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, là, c'était mon bol. T'as vu, il a dit ça, c'était mon bol. Vous êtes devenus fous. Les gens sont devenus fous. Les chats, ils dorment toute la nuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah non, je n'ai pas dormi. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait ? Ah, je regardais télé-réalité. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils faisaient eux ? Ah ben, ils dormaient. Non, ils dormaient, mais ils ont fait, ils ont, ils ont, ils dormaient ? Je lui dis, ouais, ils dormaient. Et toi, tu n'as pas dormi ? Ah non, je regardais. Bon. Et bien entendu, il est strictement interdit de mettre sa télévision sur Shalom Shabbat. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails techniques. Tu as toujours des relous qui vont te dire, ouais, pas du tout, ça marche de lui-même. Alors, dans ce cas-là, arrête de te la ramener comme un imbécile. Écoute les professeurs en Torah et ne fais pas ce genre de choses. Parce qu'en plus de ça, tu sors ton esprit de l'esprit de Shabbat Kodesh et tu vas regarder les choses qui sont anti-Torah pendant Shabbat. Et même si tu dis, moi, je ne suis pas en Israël, je ne peux pas dire maintenant que ce sont des Juifs qui vont travailler à la télévision. Je suis en France, on va dire, aux Etats-Unis, c'est des Goïms qui le font. Le Rav Obadiah nous dit ici, il est interdit, même dans ce cas-là, précis, d'avoir une télévision sur Shabbat. comme par exemple de réécouter des programmes qui ont été enregistrés pendant Shabbat, tu vas regarder par exemple une émission qui a eu lieu pendant Shabbat, tu vas l'écouter le lundi ou le mardi, donc après. étant donné que ça a été enregistré pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de regarder cette télévision. Ça s'appelle tu donnes de l'audience à des choses qui ont été transgressées pendant Shabbat et tu rendras aussi des comptes sur cela. Et si par exemple, toi, tu regardes une émission en direct aux Etats-Unis faite par des Juifs bien entendu qui est faite pendant Shabbat parce que là-bas c'est encore Shabbat mais Vada que même si toi tu es sorti de Shabbat en Eretz Israël tu ne pourras pas regarder cette émission en Shidur Kray en direct parce qu'encore aux Etats-Unis c'est Shabbat car le Shabbat ne sort pas que selon Eretz Israël mais chaque pays rend son Shabbat et sort son Shabbat étant donné que là-bas c'est encore Shabbat comment tu peux transgresser comme par exemple ça va tu vas dire c'est que je suis en train de parler excuse-moi la chaîne juste pour finir si par exemple on est en Eretz Israël et que tu appelles très souvent ça arrive ça Yom Tov nous on est sortis de Yom Tov on veut appeler quelqu'un en France mais en France Yom Tov n'est pas encore sorti à Sour de faire des choses pareilles tu es obligé d'attendre que là où se trouvent les Juifs le Shabbat du temps concerné par son pays sorte et seulement après tu pourras Bézrat HaShem t'adresser à Lushin ce qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit tout ce que j'ai enseigné ce n'est pas de moi je rappelle Bézrat HaShem il faut prendre ça avec amour c'est comme un médecin qui va dire au malade voilà si tu ne prends pas ce cachet là tu risques d'avoir de gros problèmes c'est pas qu'il le maudit c'est qu'il le prévient que il y a des choses qui influent sur nous des choses qu'il faut respecter et le Shabbat il ne faut jamais plaisanter avec Jésus ce qu'elle a dit comme vous savez et contrairement à ce que certains ont enseigné c'est par le mérit du Shabbat et la shmira du Shabbat qu'on aura la Géoula